TNC, le journal. François le pape de l'église catholique romaine en mission en RDC a échangé avec Jean-Michel Samalou Koundé, premier ministre congolais. Deux images et commentaires à suivre dans le corps de cette édition. Dans le chapitre de la justice, nous parlerons de l'affaire d'un magistrat de la cour d'appel du Congo central à la barre, ici à Kinshasa, accusé de corruption. Madame, Messieurs, voilà tout pour les sommaires. Ils sont au total, plus ou moins, 2 308 nouveaux magistrats nommés par le président de la République. Omanga Richard, Lyongi Grasse et Futu Tekas William font partie de ces nouveaux magistrats. Il suffit d'un clic sur le www.ssm-rdc.cd, site officiel du conseil suprême de la magistrature, pour avoir la liste complète. J'ai vous prie d'écouter cet extrait de la lecture des ordonnances présidentielles nommant le nouveau magistrat l'hier soir à la télévision nationale par la porte et parole du chef de l'État. L'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23, barre 071 du 6 juin 2023, portant nomination des magistrats civils du ministère public. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 82, 149 et 152, vu la loi organique numéro 13, barre 011-B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ces articles 2 et 65, vu la loi organique numéro 06, barre 020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats tels que modifiés et complétés par la loi organique numéro 15, barre 014 du 1er août 2015, spécialement en ces articles 1er, 2 et 4, vu la loi organique numéro 08, barre 013 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ces articles 2, 7, 14, 17 et 18, vu l'ordonnance numéro 21, barre 006 du 14 février 2021, portant nomination du Premier ministre, vu les dossiers personnels des concernés, dont l'énoncé des sous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne, article 1er, sont nommés magistrats civils du ministère public, au grade de substitut du procureur de la République, les personnes dont les noms, post-nom et prénoms suivent. Étant donné que nous avons une très longue liste des magistrats, près de 2327, des magistrats civils du ministère public, nommés au grade de substitut du procureur de la République, alors pour les noms, merci de bien vouloir vous référer ou aller visiter le site officiel du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le www.csm-rdc.cd, sinon vous pouvez carrément aller au secrétariat, l'adresse physique, c'est au boulevard du 30 juin, place royale, immeuble Likassi, 7e niveau, commune de La Gombe, et la grande édition sera disponible sur ou dans le journal officiel. Article 2, sont abrangées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 6 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mbumbuizia, directeur de cabinet. C'est l'image d'une province qui fait peau neuve de zicoles, centres de santé et autres bâtiments publics sortent du sol. Deux infrastructures routières en pleine construction pourraient lier le différent coin. La province de Okatanga ressemble petit à petit à un chantier ouvert grâce au programme de développement à la base de 145 territoires. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui a visité quelques chantiers, s'est dit satisfait de l'état d'avancement de travaux. Un reportage de Patitou Ndouango, Marcel Moubenga, et bienvenue à l'Oussala. Le premier ministre en séjour de travail dans le Okatanga, depuis le samedi 10 juin 2023, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé a mis à profit cet instant pour faire les déplacements de Kassenga. C'est dimanche 11 juin 2023, par route, à près des 200 kilomètres de Lubumbashi, questionnant non seulement de se rendre compte de l'état de la route nationale numéro 5, mais également de communier avec la population. Au village Malamboué, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé a eu droit à un accueil digne d'un autre démarque, un digne fils de terroir et un frère. Une escale au village Minga et Lutandula, son village natal, a permis au chef du gouvernement d'exhorter la population à s'éranger derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, pour la matérialisation des projets de développement en gros dans le territoire de Kassenga. Le chef du village Lutandula a eu des mots justes pour remercier le chef de l'état et du gouvernement pour l'attention accordée à son village. L'ambiance était au rendez-vous à Kassomeno et partout où Jean-Michel Samaloukonde-Kengé est passé. D'un village à un autre, le chef du gouvernement n'avait qu'un seul message, celui de soutenir les efforts du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, qui se résume dans sa vision de développement à la base. La grande satisfaction du premier ministre a été la visite de l'école primaire à Kili, construite par l'Ibeseco à Kassomeno, à la grande satisfaction de la population. Un autre motif de satisfaction de Jean-Michel Samaloukonde-Kengé a été les travaux du centre de santé exécuté en six mois à Kibundu par l'Ibeseco, toujours dans les cadres du programme de développement local des 55 territoires de la République démocratique du Congo. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé est à la tête d'une délégation composée, entre autres, du ministre des infrastructures et du ministre de l'État à l'aménagement du territoire. Je le disais en titre, tout va bien entre la cité de Vatican et Kinshasa. Dans le cadre de raffermissement de relations entre l'Église catholique romaine et le gouvernement RD congolais, Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre, a échangé dans le Okatang avec l'envoyé spécial de François le Pape de l'Église catholique en mission en RDC. Suivez. Je vais lui prendre part au troisième congrès eucharistique national des cardinales. Lui a tenu en voie spéciale de sa sainteté, le Pape François, par le public démocratique du Congo, a eu des échanges fructueux avec le premier ministre du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé, en séjour à Lubumbashi, dans la province du Okatanga. Un congrès qui a permis au chef d'exécutif national de rencontrer quelques représentants de l'Église catholique, parmi lesquels le cardinal Fridolé Mbongo, le chapelet du Pape Mgr Donatien Cholet et l'archive de l'Elimombashi, Félicence Moutéba. Fervent chrétien catholique, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé, s'est reçu du thème exploité à cette conférence chécité, eucharistie et famille, qui a été nourrie par plusieurs exhortations. Tout d'abord, je voudrais mentionner que dans le cadre de cette visite que j'effectue ici dans le Okatanga, coïncide avec cette grande rencontre au niveau de l'Église catholique, cette grande conférence où il se retrouve et qui a l'honneur d'avoir le légat du pape, qui est ici, qui représente sa sainteté le pape à ses assises de rencontre. Et donc, j'ai estimé qu'il fallait absolument que je vienne donner mes civilités à ce représentant du pape et par la même occasion rencontrer, bien sûr, tous les représentants de notre Église à partir du cardinal de l'archive de l'archive de l'Elimombashi et puis des autres archevêques qui sont ici dans le cadre de cette conférence. Nous avons eu l'occasion d'avoir un bel échange. Cette rencontre avec les représentants de l'Église catholique prouve insuffisance les relations harmonieuses que le gouvernement entretient avec cette Église et qui doivent être raffermies. Dans le chapitre de l'éducation ouverture, c'est lundi à l'Oubumbashi, toujours dans le Okatanga, un colloque scientifique axé sur la gouvernance de province. Parmi les orateurs figure le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Mme Nicole Tumba-Boatcha. Le gouvernement des provinces en RDC est au cœur des préoccupations des orateurs en provenance de divers horizons pour réfléchir sur cette problématique et proposer des solutions idônes au cours du colloque international organisé par l'Université de l'Oubumbashi le 12 et le 13 juin 2023. Parmi les premiers à atterrir à l'Oubumbashi ce samedi 10 juin, la professeure Nicole Tumba-Boatcha, dirkaba du chef de l'État, le professeur Martin Moulomba-Chitoko, conseiller principal du chef de l'État en charge des questions juridiques et administratives, le professeur Toussaint Chilomboussaint, ministre honoraire de la communication, le professeur Jean-Louis Essambo-Kangashi, juge président au Conseil d'État, tous enseignants à l'Université de Kinshasa. Accueilli par le recteur de l'Université de l'Oubumbashi, accompagné des membres du comité de gestion, Nicole Tumba-Boatcha a soutenu l'opportunité de réfléchir sur une telle thématique. Elle a vivement salué la désignation du recteur Kishi Bafitola Gilbert comme vice-président de l'agence universitaire de la francophonie à l'UEF. Mais avec grande joie, avec fierté, avec honneur, parce que ce n'est pas n'importe quand, ce n'est pas n'importe qui d'abord, et surtout, suivez mon regard, et surtout, c'est une fierté pour la reconnaissance de notre pays en général et surtout pour l'Université de l'Oubumbashi en particulier. Nous sommes là pour assister et participer au grand colloque international sur la gouvernance dans les provinces. Dans ce même ordre d'idées, les professeurs Essambo et Toussaint Chilombo ont exprimé leur joie de voir un digne fils du pays élevé au rang de vice-président de l'UEF. Une grande joie, honneur à l'Université de l'Oubumbashi, honneur au pays. Nous l'avons accueillie avec joie parce que c'est une fierté d'abord pour les pays tout entiers et pour les corps professoraux, le fait que le recteur de l'Université de l'Oubumbashi occupe cette place prestigieuse. C'est une place mondiale en ce qui concerne la francophonie. Je pense que nous réfléchirons et puis nous proposons des solutions qui puissent aider le pays à aller de l'avant et à éviter des conflits au sein des institutions provinciales. Nous sommes venus répondre à l'invitation du recteur de l'Université de l'Oubumbashi qui organise un colloque international sur la gestion de nos provinces, particulièrement en ce qui concerne l'instabilité des institutions provinciales. Donc nous sommes venus pour partager ensemble avec nos collègues de l'Oubumbashi ainsi que ceux des autres universités du pays pour que nous puissions réfléchir à comment mettre fin à cette situation qui crée la désolation entre les exécutifs et les assemblées provinciales. Parlons justice. Il s'agit d'un procès peu ordinaire, surtout que la personne à un trémuné fit partie de la magistrature. Un magistrat de la cour d'appel du Congo central accusé de corruption était à la barre à la cour d'appel de Kinshasa Matete. Yvette Mankunsema. Un prévenu pas comme les autres, il s'agit d'un magistrat à la cour d'appel du Congo central à Matadi, Mupanda Manduku Grégoire. Ces derniers poursuivis en flagrance pour avoir accordé moyennant une caution la liberté provisoire en appel à un violeur qui a été déjà condamné au premier dégré à 10 ans de servitude pénale principale par les tribunales de grandes instances de Boma suite à un viol sur mineur. Si les deux magistrats prévenus sont présentés à la cour d'appel de Kinshasa Matete alors qu'ils sont de la cour d'appel de Matadi, c'est en conformité avec la loi qui veut qu'ils soient transférés devant la juridiction la plus proche de leur ressort. Durant l'audience, la défense a sollicité une remise pour n'avoir pas accédé au chef d'accusation. Le ministère public a rappelé à l'intention de la défense de la cour quelques notions en matière de flagrance. Pour autant, le droit de la défense étant constitutionnellement sacré, la cour a suspendu l'audience et l'a renvoyé au lundi 12 juin 2023 pour permettre à la partie défendereuse de s'imprégner de tous les éléments d'accusation. Présent en cette audience, le procureur général près la cour des cassations firmé Vondémambou et le coordonnateur de l'agence des préventions et des luttes contre la corruption, Thierry Mboulamou, qui a salué cette action de la justice qui rime avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké Di Chulombo, de faire la lutte contre la corruption, son cheval de bataille. Nous ne pouvons que saluer cette action de la justice parce que nous entendons souvent, les loups ne se mangent pas entre eux. Mais aujourd'hui, nous avons la preuve comme quoi la corruption, même au sein de la justice, est combattue. Nous ne pouvons que saluer cette action. Pour le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, Sylvain Kalu Lamouana, c'est un signal fort pour décourager les magistrats verreux. Le procureur général près la cour des cassations firmé Vondémambou est réparti très satisfait de constater la fin de la récréation dans l'appareil judiciaire. Quittons la justice pour parler développement du secteur agricole. Une délégation de la société d'investissement tout-valier équateur, aménageur de la zone économique dans le nord qui vaut à visiter la zone économique spéciale à Maloukou. Suivez. Fonctionnant comme des enclaves économiques et fiscales, les zones économiques spéciales sont perçues un peu comme des clusters de développement. La République démocratique du Congo s'est lancée sur cette voie et les ministères de l'Industrie œuvrent dans la matérialisation de ce vaste projet économique piloté par l'AZES, Agence des zones économiques spéciales. Parmi les provinces d'Evran, abritées des zones économiques spéciales figurent le nord qui vaut, d'où l'intérêt manifeste de la société d'investissement tout-valier équateur, Sucitec, installée à Boutembo, qui a obtenu le statut d'aménageur qui s'intéresse de l'état d'avancement des travaux d'aménagement de la zone économique spéciale pilote à Maloukou. Nous sommes en train de suivre un projet là-bas, qui est le projet de l'AZES de Moussénéné. C'est comme ça qu'ils sont venus pour voir ce qui s'est fait à Kinshasa, parce que nous sommes en train de les accompagner pour qu'ils arrivent à mettre en place une zone économique spéciale. Quand on parle d'une zone économique spéciale, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire que ce sont des infrastructures, ce sont des usines qui s'implantent, c'est ce que nous sommes venus faire avoir avec eux aujourd'hui ici. Nous espérons voir naître aussi de la brousse de Moussénéné des telles usines très bientôt. Ce sera une réponse aux différents problèmes que nous connaissons dans ce milieu, avec l'insécurité, les jeunes qui cherchent de l'emploi. L'AZES va participer à la création des emplois et à rélever ce coin du pays qui a tant souffert de tous les affres de la guerre. La société investie de la mission de développer les zones économiques spéciales dans le Nord-Kivu a pris la mesure de la tâche pour dupliquer à Moussénéné, dans le Nord-Kivu. Tout à fait autre chose, une marche de santé a été organisée dans le cadre de la célébration de 73 ans d'existence de la Caisse générale d'épargne du Congo, nos faits savoir Elie Tchala. Il est créé dix ans avant l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. La Caisse générale d'épargne du Congo-Kadeco compte 73 ans d'existence qui l'ont vu parfois au bord de la disparition. Pour célébrer cet anniversaire, une marche de santé est organisée pour sensibiliser la communauté sur cette Kadeco. Les administrateurs et autres membres du comité de gestion ont battu le pavé. L'arrivée de Félix Antoine Tissé qui dit au pouvoir faire naître la Kadeco fois de la directrice générale Juliette Mbambou-Bougouli. La Kadeco actuellement est comme un arbre qui avait été coupé mais qui est en train de sortir un réjeton. L'arbre qui renaît et qui vient avec force sous la vision du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tissé qui dit Chilombo qui veut qu'on puisse relancer, restructurer la Kadeco afin que la population puisse se retrouver dans son unique banque nationale qui a été créée pour des raisons financières, économiques et sociales, surtout sociales. La dynamique implantée par l'actuel comité de gestion donne espoir aux agents. Le travail est immense. Chacun doit mettre la main à la pâte. Et puis parlons de ces constats. C'est un juste banal devenu habitude à Kinshasa. Pourtant, ça a un effet nefaste sur l'environnement. J'étais des ordures dans de caniveaux fait partie de causes, des inondations dans la capitale, un acte non citoyen dénoncé par certaines organisations qui sensibilisent la population quinoise à lutter contre ces fléaux. Retour en image. Célobre le 5 juin de chaque année, la journée mondiale de l'environnement est placée cette année 2023 sous les thèmes « Quelles solutions à la pollution plastique ? » Un thème qui a tout son sens dans un monde où le plastique est emmené présent. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les eaux des rivières traversant différentes communes coulent difficilement pour se déverser dans le fleuve Congo à cause des milliers de bouteilles en plastique, des emballages et autres ordures ménagères jetées volontairement par la population quinoise. Une situation accentuée par le manque d'équirage. C'est le cas de la rivière Makelele qui traverse plusieurs communes. Au niveau de chaque commune, quand elle est bouchée, il y a des inondations sur la voie publique lors de bruit. C'est ce qui arrive sur l'avenir Pharmacie à Kitambo, l'avenir Victoire à Kadamou et sur la première rue à Limité. Que la rivière est réservée, que nous prenons passer des eaux. L'État doit commencer à faire l'équirage. Pour initier, certes, il s'existe déjà les activités de Salomon. L'État doit voter de l'ordre. La population doit éviter de jeter les ordures dans nos rivières. Comment améliorer la gestion des plastiques en République démocratique du Congo ? Pour M. Jarine Boela, il faut une bonne politique. Il n'y a pas une politique de la gestion des déchets. Il n'y en a pas. La première solution, c'est l'application des textes réglementaires, des initiatives pour essayer de recycler les bouteilles à plastique. La population congolaise doit s'approprier la notion de respect de l'environnement. Entre temps, tous les déchets plastiques devraient être recyclés car chaque bouteille jetée sur la route se retrouve dans le cours d'eau et dans notre environnement. Dans un autre enregistrement, la dynamique de leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale remercie le garant de la nation pour la nomination de l'un de leurs ressortissants au poste de chargé de mission du président de la République dans l'espace Grand Orientale. Cette dynamique soutient le second mandat du garant de la nation à la tête du pays. Il y a un reportage à l'en bas dans un film d'Ariol et Ali Massé. Nous avions voulu que nous puissions avoir un chargé de mission pour la Grande Orientale. Cela a été fait, merci au chef de l'État. Nous avions demandé à ce que le camp de Gombari soit réhabilité. Une équipe d'état-major général avec le général Chico était descendu sur place, ce qui est déjà une bonne chose. Nous avions demandé à ce que l'indemnisation des victimes de la guerre de six jours soit effective. Les personnes qui vont diriger la structure ont été nommées. C'est autour d'un repas de cœur et dans une ambiance conviviale que les députés et sénateurs de la dynamique ont évalué les questions liées à la situation sécuritaire en Itourie. L'occasion était aussi pour eux de réitérer leur engagement pris le 15 mars dernier à l'Union africaine, celui d'accorder un deuxième mandat au président de la République et lui offrir une majorité confortable au sein des deux chambres du Parlement en 2023. Pour Didier Baïtouapala, il est d'abord important de s'approprier le programme phare des 145 territoires du président de la République. Si nous, députés, sénateurs, politiques, hommes du terrain, nous approprions les projets de chefs, nous allons aider aussi la population à s'en approprier. Pour rappel, c'est le 15 mars dernier que la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale a été reçue par le président de la République. Un chèque de 100 000 dollars lui a été remis pour le paiement de sa caution à l'élection présidentielle de décembre 2023. Le réseau international francophone de Zéné a tenu sa cinquième assemblée générale annuelle pour évaluer ses activités. Images et commentaires avec Anastasie Doumbou. C'est une assemblée générale annuelle pour évaluer les voies et moyens et trouver des stratégies en vue de préparer la conférence internationale du réseau international francophone des Zénés, RIFA, qui se tiendra au mois de mai 2024 en République démocratique du Congo. Nous, au niveau du Congo, RIFA international nous a désignés pour présenter notre situation en l'année 2024. Nous demandons à tous nos partenaires de s'impliquer dans l'organisation de cette conférence internationale qui va intéresser beaucoup de pays en Afrique et nous allons recevoir beaucoup de délégations étrangères. Et l'objectif final, c'est de pouvoir étudier la situation des personnes de troisième âge, l'évaluer un peu, afin de pouvoir présenter un plaidoyer et douane aux autorités nationales pour encore la promotion des conditions de vie des personnes de troisième âge. Du feuille de déclin progressif de leur capacité à subvenir par eux-mêmes à l'ensemble de leurs besoins physiques et sociaux, à la tradition africaine qui situe en bonne place les rôles des aînés dans la mise en œuvre et la perpétuation des principes de la solidarité intergénérationnelle. Donc nous disons que pour les enquêtes de santé, les démographiques de santé qui vont venir maintenant, qu'on essaie d'avoir des informations sur l'état de santé de cette personne de troisième âge. Les réfères d'essai, c'est assigné comme mission de mener un plaidoyer auprès des décideurs afin d'améliorer tant soit peu les conditions des aînés en matière de prise en charge correcte. Et puis, c'est titre avant de nous quitter, installation de la délégation syndicale de la RTNC Okatanga en présence du directeur provincial. C'est une délégation composée de dix personnes, dont cinq délégués effectifs et cinq autres suppléants qui a été installée officiellement ce mercredi 7 juin 2023 devant les agents et cadres de la RTNC province du Okatanga à Lugumbashi. Il s'agit notamment des camarades F. Simutoke Wapung Pangani, président délégué syndical, Noël Yumba, son adjoint, Sedam Koulou Anoubaba, secrétaire, et Albert Kiofoué et Saint-Jean Fumbisha, membres du comité. Ils ont été élus respectivement pour les comptes des syndicats, Confédération syndicale du Congo, CEC, Général syndical, GES, Union nationale de travail du Congo, INTC, et Conscient de travail des paysans CPP. La cérémonie a été présidée par le représentant du chef des divisions de l'inspection provinciale du travail et de la prévention sociale, Guillaume Kabama, et ce, en présence du comité de direction de la FNC provincial, conduit par le DP Basile Sengadalamba. Les différents mots de circonstances prononcés à cette occasion, ainsi que les conseils prodigués à la nouvelle équipe syndicale, contenaient une seule visée, à savoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les syndiqués, c'est ainsi qu'au nom de Mme le Directeur Général, Sylvie Ebengue-Gienbo, le directeur provincial a réitéré ses sincères félicitations aux nouveaux délégués syndicaux, tout en leur premier temps, sa franche collaboration tout au long de leur mandat. Cette heure passée, d'une vingtaine de minutes à Kinshasa, si vous nous avez pris en cours de décision, voici le rappel de principe au titre d'actualité. Plus ou moins 2308 magistrats nommés par le Président de la République, vous avez suivi dans le corps de ces journales un extrait de la lecture des ordonnances présidentielles nommant le nouveau magistrat, l'hier soir à la télévision nationale. Le relation, sans tombeau fixe, entre la cité de Vatican et Kinshasa, dans le Okatang, à l'envoyé spécial de François le Pape de l'église catholique romaine, en bichon RDC, a échangé avec Jean-Michel Samalou Koundé, premier ministre RDC congolais. Dans le chapitre de la justice, nous avons parlé de l'affaire d'un magistrat de la cour d'appel du Congo central à la barre, ici à Kinshasa, accusé de corruption. Madame, Messieurs, ce journal de la rédaction est terminé. Un journal réalisé par Atacha Machini et Patrick Bampuila, assisté de José Dimone Kene, Alain Sodi et Papi Vuezola. Je vous retrouve à 13h30 de Kinshasa pour de nouveaux titres. A très bientôt.